Bonjour tout le monde, c'est vrai que les métaux c'est du lourd ? Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du groupe cadre et du GTA de la Fédération des métaux, lourd. Ainsi que toutes les équipes du groupe Valeo. Le syndicat Newlog m'a mandaté pour voter favorablement le rapport de trésorerie et le rapport d'attractivité du bureau confédéral. J'en suis fier de voter favorablement. Je vais intervenir maintenant sur deux sujets. Le premier, sur le développement des cadres, qui est un sujet qui est très très important pour notre organisation. La représentativité de chaque syndicat en dépend, sur les 18 mois qui viennent, avec la mise en place du CSE. Les autres organisations non catégorielles, que sont la CGT et CFDT, sont déjà en mouvement. Alors, s'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Effaut à sa place et à chaque fois que nous nous emplaintons, nous faisons de gros scores. Preuve que les idées que nous avons sont retenues par les salariés. Pour information, chez Valeo, chaque fois que nous avons une implantation cadre, nous faisons plus de 60% de représentativité. Je remercie la Fédération de la métallurgie de m'avoir donné l'opportunité de participer au Conseil national des cadres de la Confédération. Je remercie aussi Éric Pérez, que j'ai vu tout à l'heure, et de participer aussi au lancement de notre antenne cadre à la Défense. Je remercie également notre secrétaire de branche, Laurence Molic, qui m'a donné cette nouvelle impulsion pour lancer ces dynamiques. Cette antenne à la Défense nous permet d'avoir un point d'attache important et de toucher pas loin de 170 000 cadres. Maintenant, c'est à nous de jouer et à nous de performer. Le deuxième sujet est le GTA. Le GTA, c'est un groupe de travail sur l'automobile que nous avons au niveau de l'EFOMETO. Nous travaillons sur différents sujets tournant autour de la voiture et du camion. Nous construisons un 4 pages tous les 6 mois. Ce document est mis à disposition des équipes de la métallurgie et au niveau de tous les sites. Nous avons fait un sujet sur le diesel guette, sur la R&D, sur les équipementiers, et il y en a en préparation sur la vente de véhicules et la voiture autonome. Nous venons de commencer à travailler sur le sujet de l'innovation et des équipementiers apportés dans l'automobile. Nous sommes aidés dans ce groupe par Bernard Julien, qui est un expert automobile et qui partage son expérience et son réseau sur ces sujets. Je tiens à le remercier à travers cette tribune. Enfin, une petite anecdote. Je suis rentré chez EFO en 2007. Je voulais remercier Jean-Claude Mailly et son équipe pour le travail qu'il a apporté durant toutes ces années. Et dire que notre syndicat, je le soutiendrai, et Jean-Claude aussi, jusqu'à son départ, quelles que soient les difficultés. Cette fidélité, elle est importante pour moi, car je suis un supporter stéphanois. Et un supporter stéphanois, il faut savoir qu'on a le sang vert. Et le mot supporter, ça veut dire fidélité, quels que soient les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand on est un supporter, on le reste tout le temps. Quand on n'est pas supporter, on va chez notre ennemi, c'est l'Olympique lyonnais. Et j'en connais beaucoup qui sont allés chez l'Olympique lyonnais. Donc comme je sais qu'on est sur un terrain, on est sur un terrain de football, donc je dis aller les Verts, aller le Lost, aller l'Anse, vive la Confédération, vive la Fédération des métaux lourds, vive EFO et vive Jean-Claude Mailly. Sous-titrage ST' 501